Jeune développeur sénégalais, Cheikh Fall est l'un des initiateurs d'Africativistes, la Ligue des blogueurs et cyberactivistes africains pour la démocratie. Passionné du web, il en a fait son outil de prédilection dans sa quête d'une réelle démocratie participative au Sénégal et en Afrique. L'idée nous est venue d'un constat, parce qu'après l'initiative Sous-nous 2012 qu'on a lancée pour le monitoring de l'élection présidentielle au Sénégal qui a permis de surveiller et de remonter les infos en temps réel et qui a permis de sécuriser le processus électoral, l'idée a voulu être dupliquée dans d'autres pays. Et ça en fréquente tant ces communautés de blogueurs et d'activistes de ces pays-là qu'on a compris qu'il y avait eu un besoin. Et le besoin c'était de s'organiser et d'avoir une synergie d'action, une dimension africaine pour parler avec une seule voix et aborder ces questions de démocratie, de transparence, de bonne gouvernance et d'action citoyenne avec une seule et unique entité qu'on appelle en fait une synergie panafricaine autour de ces questions de cyberactivisme. Et c'est de là qu'on a créé la Ligue qui est une réponse à cette demande-là de ces jeunes engagés qui, chez eux, ont voulu faire et ont déjà réalisé des initiatives qui aujourd'hui ont permis à leur population en fait de s'impliquer sans paix en sous, des initiatives développées par ces jeunes aussi sans recevoir en sous et qui ont permis de stimuler tout ce qui est citoyenneté augmentée, de faire la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative et en même temps aussi de promouvoir l'engagement citoyen. Ça n'a pas été difficile parce que le combat le plus difficile c'était déjà de sauver sa vie. Parce qu'on sait tous en Afrique qu'on peut expulser quelqu'un mais après on ne maîtrise pas la destination vers laquelle la personne va être envoyée. Nous avons fait libérer des blogueurs ivoiriens. C'est Yagbogou Mohamed Djabi. Nous avons fait libérer des blogueurs éthiopiens. Nous avons fait pas mal d'actions dans ce sens-là. Aujourd'hui vous avez cité certains qui sont en prison mais moi je peux personnellement citer des personnes qui devaient être là et qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas trouvé un plan de vol entre deux pays africains. Les biais qu'on a émis pour ceux qui venaient de la France ou de l'Espagne sont beaucoup moins chers que les biais qu'on a émis pour ceux qui viennent du même continent. Et donc toutes ces questions-là poussent à réfléchir et à nous demander comment exactement on peut essayer d'apporter des réponses à ces questions-là. Mais c'est en parlant de ces choses-là qu'on peut apporter des réponses. C'est en dénonçant les personnes qui sont emprisonnées. C'est en dénonçant les exactités et en quelque sorte les mauvaises pratiques de ces dirigeants-là qu'on peut amener à sauver des vies. Cette fusion, elle est naturelle. Cette rencontre est naturelle. On ne peut pas faire de distinction, de différence entre un activiste et un cyberactiviste. Tout activiste en ce moment, en 2015, est forcément cyberactiviste. Il a un compte Facebook, il a un compte Twitter, il a son blog peut-être et il va se retrouver sur les sites d'informations et portails. Et donc le cyberactivisme, c'est l'activisme digital. Déjà qu'on est dans le digital, on est cyber. Et en plus d'être activiste, on devient cyberactiviste. Et donc cette jonction, elle est tout à fait naturelle. Il n'y a pas de différence entre Yanamar et nous. Il n'y a pas de différence entre Balais Citoyens et les autres Burkinabés qui sont sur Internet parce que tout simplement, ils font le même travail. Afriactiviste, c'est parce qu'on veut montrer au monde entier, aux Africains, que l'Afrique a un potentiel. C'est un potentiel, c'est un potentiel humain. C'est des fils d'Afrique qui aujourd'hui n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains par rapport aux idées, par rapport au combat, par rapport à leur amour pour leur pays, par rapport à leur patriotisme. Et ces gens-là ont besoin d'être entendus, ont besoin d'être vus, ont besoin d'être connus parce que tout simplement, ils représentent l'Afrique de demain. Ils représentent ce que nous allons faire et ce qu'on va devenir et ce qu'on va laisser. Nous avons hérité ce continent de nos parents, mais nous l'avons emprunté à nos futurs enfants. Il faudrait aussi qu'on arrive à trouver le moyen de leur laisser un héritage digne de ce nom et mieux que ce qu'on a nous hérité de nos parents. C'est cela, africativiste. C'est cela, être activiste aujourd'hui en Afrique. Chaque personne, chaque Africain peut être cyberactiviste. Aujourd'hui, votre réflexe, si vous tombez sur quelque chose d'anormal, c'est de poster l'information sur votre Facebook ou de partager l'information sur Twitter. Qu'est-ce que vous gagnez ? Est-ce que vous êtes payé pour faire ce travail ? Par contre, quand vous partez un reportage en tant que journaliste, vous êtes payé pour faire ce travail-là. Le travail qu'on fait n'a pas de salaire et ne pourrait pas être payé. Le seul salaire qu'il est possible de recevoir, c'est la satisfaction d'avoir rendu un service et d'avoir apporté ou porté sa pierre à l'édifice qui constitue la démocratie. Mais ce travail ne peut pas être payé. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression Voici un des sénateurs Sous-titrage FR ?